Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment exporter une mindmap Xmine vers Excel et surtout comment exporter une mindmap avec des chiffres que vous pourrez recalculer ensuite dans Excel donc pour exemple j'ai pris une liste de fournitures de bureaux et pour cette liste j'ai fait 6 branches qui sont chacune une catégorie d'articles et puis les articles même, le nombre d'unités et ici au bout vous voyez que j'ai mis un chiffre qui est le prix et donc j'ai simplement distingué la forme du cadre pour montrer qu'effectivement c'est une donnée différente puisqu'il s'agit d'un prix ça n'a aucune incidence sur le fait d'exporter vers Excel ou non c'est simplement pour avoir un indicatif visuel sur la mindmap elle-même alors comment procéder ? donc je vais dans file, fichier, exporter, export, vers spreadsheet, donc faire le calcul, Microsoft, Excel, on est bien d'accord et puis on va plus loin et là je vais fusionner les cellules, merge cell, et utiliser les sujets flottants comme annexe et donc je vais donner une indication de sauvegarde pour Excel pour qu'il sache où sauvegarder ce fichier voilà je termine, vous voyez ici que les éléments de ma carte sont exportés et voilà c'est terminé c'est exporté et voilà ce que ça donne donc j'ai mon premier niveau qui sont mes catégories donc je vais rebaptiser catégories mon niveau 2 ce sont mes articles je vais rebaptiser ma colonne articles le niveau 3 c'est la quantité d'articles dont j'ai besoin et le niveau 4 c'est le prix et vous voyez qu'au niveau des chiffres il y a quelque chose de bizarre qui apparaît c'est un petit triangle vert en haut à gauche et là on a un avertissement de la part d'Excel qui nous dit attention, ces chiffres sont sauvegardés en tant que texte et donc si on veut effectuer un calcul sur ces chiffres il va nous falloir les sélectionner et les transformer en nombre les convertir en nombre alors le prix, le prix ce sera en euros donc je vais sélectionner ici toute ma colonne prix et je vais y ajouter euros voilà, comme ça nous savons tous que c'est en euros et donc le total donc ici voilà et je vais introduire une petite formule égale la quantité multipliée par le prix ok voilà, 12 hop, je redescends le tout pour avoir la même formule répliquée partout et puis ici je vais simplement ajouter la formule somme et voilà donc j'en ai pour 640 euros 25 au total donc je vais l'indiquer ici au bas de mon tableau total 640 euros 25 donc on a pu profiter de la mindmap et de la puissance de la mindmap pour établir la liste des produits dont nous avons besoin et puis avec Excel on a pu effectivement calculer automatiquement le prix de revient de toute cette liste de formule alors vous voyez qu'ici il y a une mention relène le 20 septembre 2013 si on retourne à notre mindmap pardon on s'aperçoit que c'est le sujet flottant avec le lieu et la date et vous vous souvenez que j'avais demandé à ce que le les sujets flottants soient transformés en annexe et bien voilà mon sujet flottant ici qui a été traduit sous forme d'une ligne supplémentaire et l'autre sujet flottant avec mon logo mais lui n'a pas été repris dans Excel vous pouvez voir qu'il n'apparaît nulle part pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de texte dans ce sujet flottant il y a une image qui est mon logo et cette image n'est donc pas interprétée par Excel elle n'est pas reprise dans ma feuille de calcul Excel voilà c'est tout pour aujourd'hui merci de votre écoute et à bientôt